La Bible en un an, la 134e journée, le premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 1 à 54, le livre des Psaumes, chapitre 111, versets 1 à 10, le livre des Proverbes, chapitre 14, versets 26 et 27, l'évangile de Locke, chapitre 15, versets 1 à 32 Premier livre de Samuel, chapitre 17 Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Sokou, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Sokou et Azéca à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gat, et il avait une taille de six coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ence souple de tisserand, et la lance pesait six cents cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je me l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet effratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avançait en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier aîné de ces trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. David était le plus jeune, et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant quarante jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet effa de grains rôti et ces dix pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébates, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge, et partit, comme Isaïe le lui avait demandé. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armés contre armés. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt d'arrivée, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gathe, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il teint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? » Qui est donc ce Philistin ? C'est un circon aussi pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? » « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconci comme de l'un d'eux car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé » et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent Saint-Pierre-Poli et les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Psaume 111 Louez l'Éternel ! Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Livre des Proverbes, chapitre 14 Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Évangile de Luc, chapitre 15 Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et il leur dit cette parabole « Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? » Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repend que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a dix dragmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? » Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la dragme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se repend. Il dit encore « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Oh, il aurait bien voulu se rassasier de carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez le beau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. » Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le beau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé celui qui a mangé ton bien avec des prostituées c'est pour lui que tu as tué le beau gras. « Mon enfant lui dit le père tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. »